C'est clair qu'un entraîneur qui fait quatre défaites, surtout Amani Yaou, et surtout l'ASSEC d'Abidjan, l'ASSEC Koua Mimosa. Saint-Pedro, on a lu sur le magazine de cette formation par Amani Yaou César. Oui, c'est... Passé par Panclément, Bamba Kalilou et Teiyar Kouam. C'est dans ses perches, et puis il sera amené avec une défense. Et c'est parti pour la première période entre l'ASSEC Koua Mimosa et le FC Saint-Pedro. Match comptant pour la neuvième journée. Il a cherché, cette fois-ci, Badi Gbaïan. Badi Gbaïan a un IC. Qu'est-ce qu'il fait ? Le ballon dans la surface de réparation. Il y a danger ! Toré Ahmed qui va apporter de la chaleur dans cette défense. Ce sont les Christians. Pied d'Amed qui aurait pu tromper le gardien sur lui. Jeter sa vigilance. Mais il était bien là, on voit qu'il est présent. Voilà, on voit encore sa reprise au volet. Rappelons-le, pour cette neuvième journée, un tenu en échec. La fricasse par une frappe ! Une frappe qui nous surprend, c'est l'ouverture du score ici. Il a un pied gauche exceptionnel. Et quand il frappe, ça donne ça. Ça donne un peu exceptionnel. Ce joueur a beaucoup de qualité. C'est dommage qu'il y a... Là, il est un peu... Cette balle-là, il n'a pas trop bien frappé. Mais là, c'est qu'il reste toujours dangereux. Aux abords de la surface de réparation, pas pour longtemps. Ballon perdu qui revient au FC Saint-Pedro avec Constant Wayou qui va tenter une offensive. Il est allé tout seul ! Oh là là ! Et là, il va être fauché dans Constant Wayou. C'est Wayou qui avait fait la différence. La vélocité de Constant Wayou. Tout à fait. Voilà, il a montré qu'il va vite. Et là, il s'est fait prendre par Kaosu qui était le dernier défenseur de la SEC. Maintenant, on va avoir... On va attendre le dernier, le carton de la rouge pour les joueurs de Saint-Pedro, maintenant. Et c'est le carton rouge pour Kaosu. C'est clair que ça mettra... Samake. Arranger, c'est en couture encore. C'est un doute que vivent aujourd'hui les jaunes et noirs, mais on ne va pas remettre en question son travail. Et voici Diomondé, Ahmed et Hervé. Pourquoi pas l'égalisation sur cette action. Une frappe derrière. Et c'est l'égalisation de la SEC Mimosa. Diomondé, Ahmed, Hervé. Il était laissé toucheux dans la surface de réparation. Quelque chose, il fallait faire un peu plus. Et si la SEC voulait obtenir quelque chose, il fallait faire un dépassement de fonction. Et Ahmed Hervé l'a démontré de cette façon. Il s'est retrouvé carrément en position d'avant-centre. Chose qu'il faisait inhabituellement. Et il a réussi, avec toute la rage qu'on le connaît, à tromper le gardien solide. Il a réussi une superbe phrase du pied gauche en plus. Voilà, donc on va le féliciter, lui. Et on va aussi féliciter les joueurs de la SEC parce qu'ils sont battus jusqu'au bout. Là, la SEC est bien revenu. Mais attention, la SEC peut passer au-dessus. Ah, la SEC aussi peut prendre le gouffre. Avec ce ballon, peut-être le deuxième but du FC St-Pedro. Et c'est le but du FC St-Pedro. Putain, ce cri ! Putain, ce bout de Anissé. Et encore, voilà son garçon tout fait. Voilà, qui n'a pas souffert et qui arrive à ajuster. C'est encore l'occasion, c'est eux. Et là, c'est elle qui revient. Non, non, tu y encore ce garçon. Il va trouver son partenaire. Et c'est encore Anissé. Le troisième but ! Troisième but du FC St-Pedro. C'est magique. Regarde. Une, deux à la surface. Une, deux, trois. Il trouve le troisième qu'on a. Qui est tout seul dans la surface. Pas plus loin que ça. Parce qu'on a épuisé. Et c'est terminé ici au stade. Félix Oufouette. Poigny. Monsieur Bon- Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501